... C'est avec un double sentiment de fierté et de total engagement patriotique que j'ai l'air de m'adresser à vous aujourd'hui à l'occasion de mon installation officielle comme président du comité de pilotage du dialogue national. Fierté que vous m'ayez choisi pour réaliser votre rêve dans le Sénégal de concorde et de stabilité qui, à ma compréhension, n'est autre chose qu'un Sénégal de justice, de liberté, de prospérité, de paix et d'émergence. Aussi, vous me donnez l'agréable opportunité de vous exprimer ma profonde gratitude pour la confiance que vous avez investie en moi. Lorsque vous, M. le Président de la République et les acteurs de la vie politique et sociale de notre pays, vous m'avez sollicité pour conduire les importants assises de cet organe de concertation que vous n'avez cessé de réclamer avant de le lancer en 2018, je n'ai pas hésité à votre appel. Un vif élan de subourceau patriotique m'a aussitôt porté à l'acceptation enthousiaste de ce qui n'est pour moi qu'un devoir citoyen de la plus haute importance. Nous voici donc appelés, nous, membres du comité de pilotage, citoyens de tous les horizons, intellectuels et culturels, à réfléchir et réussir ce pari, aboutir à un consensus qui, faut-il le rappeler, fait partie intégrante de l'histoire de l'Afrique et de ses peuples. Permettez-moi aux demeurants de voir dans notre volonté commune d'aboutir à des consensus dynamiques la réjouissance moderne des systèmes démocratiques comme l'arbre à palabre, dont l'Afrique anticoloniale s'était dotée avec fierté et dont l'efficacité historique n'était pas contestable. Le dialogue dont nous parlons n'est pas une querelle au cours de laquelle les personnes cherchent et dévoilent des contradictions qui séparent, divisent, opposent. Le dialogue n'est pas l'énoncé des démonstations et d'avis divergents par volonté de concurrence et d'émulation écrite au personnel. Ce n'est pas non plus des discours discordants et discontinus de plusieurs personnes représentant des intérêts divergents, antagonistes et égoïstes. La dialogue que nous voulons doit être celui qui produit un diagnostic intégrant tous les arguments des participants et une conclusion dans laquelle tous se retrouvent, se reconnaissent. C'est un dialogue pour la réussite duquel nous devons chercher les méthodes et outils qui l'encadrent, entre acteurs différents de statuts, d'expériences, d'intérêts particuliers, mais tous motivés par le désir et la volonté patriotique de construire un espace d'entente et de stabilité politique et sociale, de paix, où il fait bon vivre pour tout le monde. Monsieur le Président de la République, chers compatriotes, vous m'avez confié ces hautes fonctions à un tournant important de la vie nationale que vous pouvez apprécier. C'est la raison pour laquelle les idéaux pour lesquels je me suis toujours battu, des idéaux de concorde, d'entente et de paix durant ma carrière de grand commis de l'État, comme on dit. Les missions sur lesquelles, sur le plan national et international qui m'ont été confiées et ont été confiées par mes supérieurs, d'ici et d'ailleurs, ont été toujours exécutées à la totale satisfaction de mes chefs et de mes supérieurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada